Ce que nous avons envie de faire remarquer, c'est de demander aux autorités de la transition de nous éviter de perdre inutilement du temps. Parce qu'ils sont convaincus que tant que les vrais acteurs, tant que les forces vives de la nation, conformant à l'article 77 de la charge de la transition, ne seront pas autour de la table avec le CNRD et le gouvernement, la crise guinéenne ne sera pas résorbée, elle ne sera pas résolue. Tant que les vrais sujets, pour le retour à l'ordre constitutionnel, ne seront pas débattus avec les vrais acteurs auxquels le peuple a fait confiance, la crise guinéenne ne sera pas résolue. Ce que j'ai envie de dire, nous suivons des acteurs politiques, nous suivons des leaders à longueur de journée qui ne font qu'attaquer l'UFDG et l'ANAD. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est quoi ? La souveraineté appartient au peuple, la légitimité appartient au peuple. Les 95% dont nous nous glorifions tous les jours, ce n'est pas dans l'imaginaire, ce n'est pas dans notre poche. C'est le peuple souverain de Guinée qui, lors de tous les scrutins ces dix dernières années à la République de Guinée, nous ont accordé leur confiance dans les urnes et ont voté pour le président Selou et ses partis alliés. Donc, si nous parlons de poids politique et électoral, c'est le peuple qui nous a donné ce poids politique et électoral. Alors, par des simples subterphyses, par une simple communication, on ne peut pas nous enlever ce poids politique et électoral. J'ai suivi un leader, même ce matin qui parlait, il dit, leur préoccupation, c'est comment construire la Guinée sur des bases très solides pour éviter les retours en arrière. Et je lui réponds, si nous voulons construire la Guinée sur des bases solides, évitons de construire la Guinée dans la manipulation, évitons de construire la Guinée dans le mensonge, évitons de construire la Guinée en mobilisant ceux-là qui ne doivent pas être là. Il faut faire en sorte que les vrais acteurs soient autour de la table. Nous, en Guinée, nous pouvons faire l'économie de tout ça en prenant conscience des risques, en prenant conscience des enjeux. Et c'est le moment ou jamais d'arrêter ce qui est en train de se passer à l'Hôtel Riviera Royal pour favoriser un véritable dialogue entre les véritables acteurs pour que nous puissions enfin sortir de la crise Guinée. Qui peut se targuer d'avoir un dialogue inclusif en Guinée sans l'UFDG et l'ANAD ? Est-ce que c'est du sérieux ? Est-ce que c'est du sérieux ? Aujourd'hui, ce n'est pas avec le BIC, ce n'est pas avec la parole qu'on peut effacer la suprématie de l'UFDG. L'UFDG et l'ANAD restent et demeurent la principale coalition politique à République de Guinée. Donc, sans tarder, nous invitons humblement les autorités de la transition à faire en sorte que nous économisions du temps, que nous ne terminions pas ce par quoi nous aurions commencé, que le vrai problème soit autour de la table avec les vrais acteurs. Et aux leaders politiques qui sont aujourd'hui dans cette conférence, qui aiment dire oui, nous voulons que tout le monde soit là, nos collègues qui ne sont pas là, nous avons leur nostalgie, nous voulons qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à dire la vérité aux autorités. Ils n'ont qu'à eux-mêmes se dire la vérité. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun point de revendication. Donc, pourquoi aller orner la galerie ? Je vous remercie.